salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle guidance pour les tendances énergétiques de la semaine prochaine donc la semaine du 8 mars au 14 mars 2021 donc on va voir ce que nous réserve cette semaine pour les personnes qui ne connaissent pas encore je m'appelle aurélia récubus je suis thérapeute holistique j'accompagne des femmes à tout simplement reprendre les rênes de leur vie sur différents domaines mon objectif c'est de les aider à se libérer de toutes les causes profondes qui viennent bloquer en fait leur épanouissement et donc j'accompagne sur différentes thématiques aussi bien les tca que l'acceptation du corps et évidemment tout ce qui gravite autour pour certaines il ya des blessures du passé aussi qui a besoin de guérir et j'ai différents outils et quand je fais des vidéos de guidance et bien c'est pour vous apporter des outils pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie tout simplement ça peut vous donner des pistes des conseils pour vous aider aussi à comment dirais-je à dézoomer sur les tca par exemple à prendre un peu de recul aussi sur tous ces choses qui qui effectivement vous empêchent d'être vous même dans votre vie mais vous montrer aussi que ce sont que finalement la partie visible de l'iceberg et ça va être intéressant d'aller regarder justement en profondeur c'est pourquoi j'utilise tous ces outils et aussi parce que tout simplement j'adore tirer les cartes c'est un outil canalisation pour moi et ma mission c'est de transmettre des messages aux gens de les éveiller de leur faire prendre conscience de leur pouvoir intérieur et donc forcément ça va toucher différents domaines si vous voulez plus de précisions sur qui je suis et sur mon approche thérapeutique je vous invite à aller consulter ma vidéo de présentation sur la chaîne alors trêve de blabla on va commencer donc alors j'aime bien commencer par le tarot puis après on ira voir au niveau énergétique ce qui se passe et puis évidemment s'il ya un message un conseil à à nous donner pour traverser donc la semaine prochaine alors alors s'il vous plaît mes guides personnes qui sont sortis alors c'est ceci est celle ci ok alors il ya du bâton il ya du bâton il ya du bâton alors le bâton c'est des énergies d'action, des énergies de passion, de feu, de créativité alors on va voir parce qu'il y a quand même un 8 de coupe qui nous parle encore une fois de distance, de recul à prendre mais on a quand même le 6 de bâton qui est quand même la carte de la victoire qui est d'avancer, d'être victorieux donc on va voir ce que ça profile mais a priori ça commence plutôt pas mal et alors en dos de deck j'ai un arcane majeur qui est quand même la carte du jugement donc peut-être que pour certains vous attendez aussi peut-être des décisions de justice il y a une notion de jugement qui arrive, donc la semaine prochaine les masques, vous voyez les masques vont tomber la semaine prochaine peut-être qu'il va y avoir des révélations avec une notion de jugement mais pour moi ce ne sera pas négatif puisqu'on a quand même cette carte de la victoire ou en tout cas si ça peut être un peu chamboulant ça se dit chamboulant bon bref, vous avez compris et bien dans tous les cas ça va être pour quelque chose de positif pour avancer vers la victoire alors on va voir ce qu'on peut dire de plus sur ces cartes alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 2 de bâton alors le retour ok donc le retour de l'amour de la passion alors je développerai un peu plus tout à l'heure sur ce 2 de bâton donc sur cette fameuse carte de la victoire alors on a la maison ok donc une histoire de foyer aussi sur valet de alors sur valet de bâton j'ai la santé et sur 8 de couteau j'ai étranger ok donc encore une notion de distance de voyage de peut-être partir alors vous verrez que de toute façon avec les cartes il y a toujours plusieurs interprétations mon objectif c'est de vous en donner plusieurs pour que vous puissiez prendre effectivement ce qui va résonner pour vous puisque c'est une guidance générale si d'ailleurs vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous avez le lien dans la barre dans la description pardon pour commander votre guidance personnalisée et si ces vidéos vous intéressent ou en tout cas si vous voulez en savoir plus même sur les autres thématiques que je peux aborder dans ma pratique je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira alors alors je rigole parce que c'est un peu les mêmes cartes finalement que cette semaine cette semaine il y avait l'argent aussi alors on avait l'amour mais il y avait la santé l'argent donc quand même dans des énergies d'abondance en dos de dé qu'on a encore l'argent donc on est encore dans pour certains en tout cas on est en train de sortir un peu la tête de l'eau et d'avancer en tout cas il y a des choses qui tombent il y a des masques qui tombent il y a peut-être des décisions même de justice carrément mais il y a des choses qui bougent et qui nous amènent vers plus d'abondance vers plus de santé il y a quelque chose qui revient là il y a comme un cycle qui se termine il y a une roue ici on a une roue là-bas il y a quand même quelque chose qui est en train d'avancer et de tourner plutôt en notre faveur si j'en crois cette carte là alors on va continuer avec le tarot de Marseille sur as de bâton et le retour alors il y a deux cartes alors encore du bâton alors reine de bâton et cinq d'épée alors on va voir du coup qu'est-ce que ça veut nous dire tout à l'heure six de bâton et la maison alors on a le soleil ok c'est cool ça tombe bien c'est sur la bonne colonne valet de bâton et la santé on a le bateleur bon encore une semaine importante parce qu'on a des arcanes majeures encore huit de coupe et l'étranger et la justice allons-y gaiement oh putain et le chariot en dos de deck bon alors encore une semaine importante la semaine prochaine beaucoup 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 d'arcades majeures du coup donc encore une notion comme je vous disais avec le chariot il y a une idée aussi de mouvement que c'est rapide il y a des choses qui avancent ça avance ça vient vers vous très rapidement et le chariot c'est quand même aussi une notion de victoire donc la semaine prochaine si vous étiez en attente de quelque chose vous avancez vers la victoire là il y a quand même des choses et encore une fois la victoire c'est comme je dis souvent avec mes clientes quand on libère des choses quand on dit que ça va que la relation sera plus juste c'est pas forcément comment est-ce que vous vous l'entendez d'un point de vue mental avec vos attentes c'est qu'il peut se passer des choses difficiles dans la matière mais spirituellement à l'intérieur de vous c'est que vous reprenez votre pouvoir et que c'est pour quelque chose de plus juste pour vous c'est pour un mieux après dans tous les cas ce sera bon pour vous et dans tous les cas vous avancez vers la victoire en tout cas on est bercé par ces énergies-là de rapidité alors le chariot c'est aussi quand même peut-être on peut avoir cette sensation d'être tiraillé d'un côté ou de l'autre donc il y a quand même une sensation peut-être de précipitation donc peut-être attention à ça mais dans tous les cas il y a une notion d'avancer de bouger et puis encore une fois il y a beaucoup de bâtons donc on est dans des énergies de création d'action de passion là ça y est enfin les choses bougent ça pourrait être un peu latin un peu mou on a un peu ras-le-bol et là enfin les choses bougent en tout cas on est porté par ces énergies d'action d'action et de victoire on veut aller vers la victoire et en plus voilà les cartes qu'il y a ici il y a cette notion de justice donc d'équilibrer les choses et que les choses seront justes le battleur c'est vraiment être le magicien de sa vie c'est-à-dire qu'on a toutes les âmes dans notre possession alors oui on est quelqu'un qui a peut-être beaucoup beaucoup de choses et qui doit maintenant planifier et devoir s'organiser pour justement créer quelque chose mais en tout cas on a toutes les cartes en main donc on est sur des énergies quand même de renouveau de nouveau départ en plus on a un as de bâton ici alors du coup justement si on interprète ce tirage donc on commence ici avec un as de bâton donc l'as de bâton c'est l'amour la passion des énergies d'action de création comme je vous disais ça c'est les bâtons et c'est l'as donc c'est vraiment quelque chose de nouveau c'est on nous invite ici à écouter notre instinct et à agir donc c'est l'as de bâton l'amour la passion la sexualité et on y va il y a quelque chose il y a un renouveau et d'ailleurs c'est porté ici par la carte du retour c'est que ça y est il y a ces énergies qui reviennent alors en plus ça tombe bien puisque on rentre quand même dans les énergies de printemps vous avez vu que les bourgeons les bourgeons sont là tout simplement les oiseaux reviennent les fleurs poussent donc le printemps c'est ça aussi c'est on est dans la fougue on est dans j'y vais il y a le printemps donc forcément la sexualité tout qui se réveille en fait en nous et donc cette passion intérieure qui va se réveiller et c'est en train de revenir donc c'est porté aussi par ces énergies de printemps on a ici donc une reine de bâton et un 5 d'épée la reine de bâton c'est la confiance en soi c'est une femme qui va reprendre je sens son pouvoir sa créativité elle est la magicienne de sa vie elle a beaucoup de passion ça peut être une femme aussi séductrice pardon beaucoup de désir beaucoup de passion mais du coup elle est ancrée elle prend sa place elle y va et alors ça peut s'appliquer forcément également à des hommes puisqu'on parle de femmes mais c'est aussi de la polarité féminine donc aussi une polarité qui est connectée assez fortement à ses intuitions donc ça y est on reprend notre pouvoir intérieur donc c'est plutôt pas mal parce que moi c'est ce que c'est un peu la base de mon métier donc je suis plutôt contente que ces énergies arrivent enfin alors sur le 5 d'épée le 5 d'épée c'est il peut encore y avoir peut-être des craintes de la jalousie il y avait la carte de la jalousie alors je ne sais plus si c'était pour du coup la semaine précédente ou celle d'avant encore mais là le 5 d'épée c'est on nous invite là à rester équilibré dans notre tête peser le pour le contre il peut y avoir encore des craintes mais associé à cette reine de bâton pour moi et cette as de bâton c'est que ça y est on a déjà finalement pesé le pour et le contre on est assise là sur notre onde on est cette reine de bâton on est connecté à notre intuition à nos passions à ce feu intérieur et peu importe s'il y a peut-être encore certaines craintes on est quand même assez bien équilibré dans notre tête en tout cas on va réussir à le faire à partir du moment où on est connecté à ces énergies de passion et de feu intérieur ensuite on a ce 6 de bâton comme je vous disais tout à l'heure le 6 de bâton c'est vraiment une énergie de mouvement d'action on avance on est victorieux on avance vers cette victoire ça peut aussi vouloir parler de déménagement de voyage alors je vous en parle parce qu'en fait on a la maison ici donc peut-être que pour certains ça y est il y a un déménagement qui s'opère ou ça y est il y a une vente de maison ça y est il y a une notion de voyage on va pouvoir enfin bouger déménager alors je ne fais pas de prédiction au niveau de l'actualité d'accord donc je ne ferai aucune prédiction par rapport à ça mais il y a une notion de mouvement d'avancer d'être victorieux donc en lien soit concrètement dans la matière avec une maison réellement donc un réel déménagement soit tout simplement ça nous parle du foyer donc ça y est il y a des choses qui bougent au niveau des foyers s'il y avait effectivement des difficultés dans le foyer et s'il y avait des décisions de justice je vous rappelle qu'on est porté par le jugement on a re la carte de la justice ici donc peut-être qu'il y a des décisions qui vont enfin prendre une tournure et même si ça peut être difficile à traverser on vous parle de victoire et en plus on a ici l'arcane majeur du soleil le soleil c'est tout simplement le bonheur la réussite la félicité c'est le soleil qui revient aussi avec le printemps donc c'est quand même très très positif on a et malgré tout même si on a ici le 8 de cube qui nous parle de distance de prendre du recul on aurait pu avoir des cartes juste horribles comme un 5 de denis ou un 5 de coupe etc qui montrent qu'il y a encore des séparations des chagrins ça c'était pour la semaine on en est là ça y est on sort de ça pour moi on sort de ces énergies il peut y avoir encore quelques craintes par-ci par-là mais la thématique générale elle est quand même plutôt c'est plutôt cool quoi là ça y est on reprend un peu le dessus on reprend du poil de la bête alors valet de bâton c'est avoir du caractère c'est être authentique c'est écouter son enfant intérieur écouter sa flamme intérieure justement c'est donner une chance à quelque chose de nouveau donc c'est pour nous mettre pour être en bonne santé pour être le magicien de notre vie pour être sur cette idée d'épanouissement à tous les niveaux aussi bien d'être en bonne santé et d'être le créateur de sa propre vie on nous dit ici que c'est important d'être connecté à son enfant intérieur d'avoir du caractère d'être authentique d'être connecté à qui on est tout simplement ne pas être connecté à des énergies de peur qui appartiennent aux autres être connecté à soi être authentique savoir écouter sa flamme intérieure c'est ce qui nous permet justement de savoir quel outil utiliser et qu'est-ce qu'on va décider de faire dans notre vie c'est ce qui nous maintient en bonne santé une bonne santé mentale physique émotionnelle c'est quand on est connecté à son enfant intérieur c'est quand on est connecté à son âme et à soi-même c'est aussi simple que ça et donc on sera porté par ces énergies on sera amené je pense à être connecté à ça et donc enfin on finit là-bas par le 8 de coupe donc comme je vous disais qui peut symboliser donc un manque un recul à prendre alors oui forcément de par la situation actuelle on peut être à distance une réelle distance géographique des gens qu'on aime il peut y avoir un manque encore c'est normal de ressentir ça il y a en plus c'est porté par la carte de l'étranger donc peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui sont à l'étranger ou qu'on aimerait aller à l'étranger pour retrouver des gens mais on nous dit quand même de prendre du recul et en plus c'est porté ici par la carte de la justice donc peut-être que justement par rapport à tout ça il y a des choses qui vont enfin se rééquilibrer par rapport à ces distances géographiques si la justice et la justice divine et si les choses sont justes pour vous de vous retrouver je pense qu'il y aura des rapprochements même si vous êtes très éloignés même si si vous êtes dans des pays différents je pense qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à ça si cela est juste parce que justement il y a eu tout ce travail de reconnexion à notre passion intérieure à qu'est-ce qui nous fait vibrer alors là s'il y avait peut-être qu'un conseil on va voir les autres cartes mais à vous donner c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer connectez-vous à ce qui vous fait vibrer et vous pouvez être sûr que les choses vont se rééquilibrer si vous êtes à distance de quelqu'un que vous aimez etc si vous êtes pleinement connecté à vous-même les choses vont la justice divine va s'en charger tout va se rééquilibrer alors je vais m'arrêter ici je vais voir si le Dixit a quelque chose à nous dire en rapport à la semaine prochaine cette semaine du 8 mars 8 et 14 mars 2021 est-ce que le Dixit veut nous apporter des précisions supplémentaires alors j'ai une carte qui est ressortie alors évidemment je vous ai dit tout était fabuleux alors il me fait sortir une carte pourrie bon c'est pas grave alors j'ai en dos de deck cette carte c'est exactement la même que pour le tirage précédent donc on est encore dans cette histoire et on le retrouve d'ailleurs dans la carte du jugement là-bas de faire tomber les masques d'être connecté à nos étoiles intérieures à notre essence peut-être divine spirituelle intérieure à reconnecter notre flamme intérieure peut-être que justement on prend conscience de tous les masques qu'on a pu porter dans notre vie qui camouflaient notre réelle intériorité et là on nous demande de faire tomber les masques mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire pour moi et la carte qui est sortie c'est pour ça que je vous disais elle n'est pas géniale c'est cette coupe ici alors on a donc cette histoire de coupe ça peut faire penser aussi à l'as de coupe l'as de coupe c'est l'histoire d'un grand amour mais aussi peut-être un amour secret un nouvel amour on est dans la créativité mais on est aussi dans l'histoire de l'amour divin mais on a quand même des petits poissons noirs on a un espèce de requin ou je ne sais trop quoi qui flotte à l'intérieur donc voilà pour moi c'est une carte qui est plutôt sombre soit c'est tout simplement elle symbolise aussi comme je vous disais ici avec peut-être des couples des gens qui sont séparés et d'un point de vue contre-adam qui vont se retrouver même s'ils se sont séparés éloignés géographiquement parlant parce qu'il y aura toute cette transformation ils sont en train de se connecter à leur soleil intérieur à leur flamme intérieure et du coup forcément si chacun s'occupe de soi et que tout le monde est équilibré et bien du coup les choses vont se rééquilibrer les gens vont se retrouver donc elle peut symboliser tout simplement cette as de coupe peut-être qu'il y a encore des choses qui rôdent peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer peut-être qu'il peut encore y avoir alors pour moi peut-être par rapport à ce 5 d'épée peut-être qu'il peut y avoir encore des craintes justement que cette as de coupe ne soit pas réellement un as de coupe exactement la crainte que je viens de vous dévoiler c'est ce qui me vient là peut-être qu'on peut avoir encore la crainte que effectivement il y a encore de la jalousie ou de l'infidélité ou des choses mauvaises qui rôdent et qui nous font penser que non c'est pas la bonne personne non c'est pas bon etc et donc là en gros ce qu'il me dit c'est que tu te fours le doigt dans l'œil non c'est pas ça c'est justement ce 5 d'épée ce sont des craintes regarde juste à quoi ça t'a fait penser au premier c'était l'as de coupe c'est la première chose que je vous ai dit donc les craintes tout ça pour moi tout ça ce sont imaginaires ce sont juste des craintes ne vous connectez pas à ça justement prenez de la distance prenez du recul par rapport à ça et connectez-vous à l'as de coupe à l'amour à l'amour divin l'amour de vous-même peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie justement de donner naissance à un nouvel amour à quelque chose de florissant parce qu'ils vont être dans toutes ces belles énergies et alors on va faire au niveau énergétique parce qu'il y a quelque chose de particulier on nous accorde au niveau énergétique qu'est-ce qui va se libérer encore la semaine prochaine ça fait beaucoup 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 trop 4 les gars alors on met ça au niveau énergétique alors j'en ai deux on va s'arrêter à là bon ouais ok celle-ci est sortie de tout à l'heure donc qui me la ressort forcément d'autre deck donc la bienveillance ben voilà j'ai rien de plus à ajouter restez dans la bienveillance la bienveillance de vous-même la bienveillance pour les autres la bienveillance c'est l'amour donc rester connecté à l'amour et alors les deux cartes qui sont sorties c'est quoi alors au niveau du coût énergétique la semaine prochaine on nous invite à nous connecter à notre soleil intérieur le plexus solaire c'est votre moi c'est votre c'est l'estime que vous avez pour vous c'est votre confiance en vous c'est votre soleil intérieur c'est ce que je vous baratine depuis tout à l'heure là de vous connecter enfin baratine vous avez compris c'est votre soleil intérieur vous connecter à votre flamme intérieure donc on va être amené de toute façon à nous recentrer de plus en plus sur nous et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour nous il y a peut-être encore des énergies en lien avec la blessure de rejet donc si peut-être il y avait c'est peut-être justement cette blessure de rejet qui nous fait croire qu'il peut y avoir encore des craintes par rapport justement à un nouvel amour peut-être qu'on a peur d'être rejeté peut-être que ça nous connecte à cette blessure de rejet qu'on a pu vivre dans le passé et c'est cette blessure de rejet peut-être qui nous fait croire qu'il y a encore des personnes mal intentionnées autour de nous ou qui nous font hésiter ou ces craintes ou la jalousie etc mais pour moi il n'en est rien donc peut-être que je sais justement ces énergies de rejet qui vont être libérées et qui ouais qui vont tout simplement être libérées la semaine prochaine alors et on finit sur le message de l'âme qu'est-ce que votre âme vous conseille pour la semaine prochaine est-ce qu'il y a une deuxième carte oui bon ça c'est déjà tombé ok bon de toute façon c'est toujours les mêmes mais c'est pas grave en même temps c'est logique alors en dos de deck j'ai infusé beaucoup de choses se passent dans votre vie des enseignements de la sagesse intégrée prenez ce temps avec vous-même pour écrire chanter respirer méditer et laisser tout cela s'infuser en vous bah oui ça c'est j'ai envie de dire la base et alors j'ai trois cartes qui sont sorties alors celle-ci elle est sortie il n'y a pas longtemps non plus d'harmoniser son intérieur toujours pareil vous concentrez il faut vous concentrer à l'intérieur votre intériorité harmonisez d'abord votre intériorité si vous voulez que ça puisse être visible à l'extérieur plus vous allez vibrer à l'intérieur et plus ça va vibrer à l'extérieur donc faites de la place dans votre vie dans votre foyer on en parle ici dans vos relations libérez-vous pour retrouver une harmonie se reconnecter à la nature c'est pareil c'est sorti il n'y a pas longtemps aussi on vous invite encore une fois à vous connecter à la nature je vous invite à regarder l'hypnose quantique que j'ai réalisé avec Caroline il y a des soins énergétiques il y a des codes dedans je vous invite à l'écouter et il y a aussi un passage sur la connexion c'est une véritable fusion que vous allez vivre avec votre animal totem il y a quelque chose en lien avec la nature là-dedans donc je vous invite à écouter celle-ci et tout simplement aussi à sortir dans la nature autant que possible et surtout on vous dit de persévérer peut-être que vous avez envie de baisser les bras que vous vous sentez accablé, désempéré peut-être qu'il y a toujours ces craintes qui sont là et pourtant on vous dit de persévérer parce que le but est proche on vous dit il y a le chariot il y a le 6 de bâton il y a cette notion de victoire et ça va arriver vite le but est proche et vous pourrez bientôt célébrer justement cette persévérance voilà merci pour votre écoute je vous dis à très très bientôt merci d'avance pour vos likes et vos commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que ça peut vous aider et ça peut aussi vous si vous avez des questions si vous avez des interrogations sur le tirage voilà dites-les moi en commentaire comme ça je pourrais vous apporter encore plus de précisions voilà merci beaucoup et à très bientôt merci pour vous abonner à la chaîne et à très bientôt merci pour vous abonner à la chaîne